Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de JohanDev.co Et aujourd'hui c'est un format un peu spécial parce qu'on va essayer de faire une vidéo un peu rapide en passant un peu moins de temps que d'habitude. D'habitude on est aux alentours de 45 minutes, 50 minutes, 1 heure. Et aujourd'hui on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus court mais tout aussi intéressant. Et aujourd'hui on va s'amuser, c'est le cas de le dire, à mettre en place un petit bot qui va poster des tweets de manière régulière. Et là en l'occurrence on va faire un petit bot qui va aller récupérer des chiffres mis à disposition par le gouvernement en open data. Donc on va faire les chiffres de nombre de personnes vaccinées contre la Covid-19 et on va venir comme ça les poster régulièrement sur Twitter. Donc pour ça on va utiliser Symfony bien sûr, on va utiliser HTTP Client pour aller récolter de l'information et on va utiliser les commandes Symfony pour poster sur Twitter. En tout cas pour donner l'ordre à notre application d'aller poster sur Twitter. Mais avant de débuter, vous connaissez bien l'histoire, et bien mettez un petit pouce bleu, mettez-le dès maintenant, comme ça c'est fait. Vous n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et activez les petites notifications. Et puis tant qu'on est à vous donner quelques petites demandes de cliquets ou quoi que ce soit, sachez que ce bot est déjà en fonctionnement depuis plusieurs jours en fait. Et donc vous allez retrouver dans les commentaires, enfin dans la description en fait, le lien vers ce bot. Donc ouvrez-le, abonnez-vous au compte, et plus il y aura d'abonnés, et bien plus je saurai que vous m'avez bien écouté dans cette vidéo, et que quand je parle, et bien en fait les gens comprennent mes mots, parce que des fois j'ai un peu de doute sur le fait d'être incompréhensible. Allez, trêve de blabla, et commençons dès maintenant. On va se créer un nouveau projet Symfony, on va faire Symfony New, et on va l'appeler VaccinBot, par exemple. Et cette fois-ci, on ne va pas mettre "-full". Alors là j'ai juste mon client Symfony qui veut se mettre à jour, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Super, et je rentre directement dans le répertoire de mon application. Et donc comme je vous le disais, on va avoir besoin d'utiliser le Symfony HTTP Client. Donc on va l'installer tout de suite, et c'est parfait. On va avoir besoin, comme vous vous en doutez, de se connecter à l'API de Twitter. Et pour ça, on va utiliser une petite librairie qui s'appelle Twitter Ohot, qui est extrêmement pratique, et vous allez le voir, qui va nous simplifier la vie. Alors évidemment, pour que cette librairie fonctionne, il faut que vous disposiez de quatre données particulières. la Twitter Consumer Key, la Twitter Consumer Secret, qui va avec la Consumer Key, un Access Token et un Access Token Secret. Donc ça, ce sont des informations que vous pouvez retrouver lorsque vous vous créez un compte développeur chez Twitter. Et ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Donc j'ai mis la pause, mais je crois que j'étais en train de parler de la Consumer Key, la Consumer Secrets. Donc ça, c'est des informations que vous allez retrouver sur votre compte développeur quand vous aurez fait la demande chez Twitter pour utiliser l'API Twitter, l'Access Token et l'Access Token Secret. Ce qui est important, hop, pardon, je touche le micro. Ce qui est important, c'est de bien configurer votre demande d'utilisation de l'API en lecture-écriture. Enfin, il faut que vous puissiez poster quelque chose, pas simplement faire de la lecture, sinon, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est important. Donc on va installer cette fameuse librairie Twitter au hot qui va nous permettre facilement d'utiliser l'API de Twitter. Donc on l'installe très simplement et on est pas mal. Alors maintenant, on va se créer un petit répertoire, un petit fichier, pardon, .env, .local, dans lequel on va venir stocker, eh bien, nos variables de connexion à l'API Twitter, c'est-à-dire la Consumer Key, la Consumer Secret. Donc tout ça, on va voir le stocker dans un fichier .env. Donc je vais ouvrir là le code, hop, dans un éditeur de code. Et c'est dans le .env.local, on va le créer tout de suite, .env.local, que l'on va stocker les secrets. Donc ça se présentera tout simplement de cette façon. Il va falloir remplacer ce qui est ici par vos valeurs. Donc si vous m'en voulez pas, je vais glisser ça sur une autre fenêtre. Je vais mettre les vraies valeurs dedans. Mais je vais pas vous les montrer, parce qu'elles sont actuellement utilisées pour de vrai par le bot, qui fait son petit travail depuis quelques jours. Mais vous avez compris l'idée. Voilà. Donc là, j'ai simplement mis dans le .env.local, eh bien, les valeurs que Twitter m'a fournies. Mais pour que ça fonctionne, et pour que notre application Symfony puisse accéder à ces variables d'environnement, de la même façon qu'il accède à app.env, app.secret, il faut venir spécifier à Symfony qu'on a mis en place un certain nombre de variables. Donc pour ça, on va aller dans Config. Et on va ouvrir le fichier service.i.aml. Et là, vous voyez, on peut déclarer des paramètres supplémentaires. Alors, on va le faire tout de suite. Je vais copier-coller la petite partie qui va bien. Et donc simplement, on lui dit, eh bien, dans le .env, donc dans « tu vas me résoudre le TwitterConsumerKey ». Tu vas aller regarder la valeur qu'on vient de lui passer. Et ce paramètre sera accessible dans notre application avec le nom Twitter underscore Consumer underscore Key. Et ainsi de suite pour les autres. Parfait. Une fois que ça, c'est en place, maintenant, on va vouloir accéder aux données du gouvernement. Donc juste pour information, les données proviennent de data.gouv.fr. Et c'est le dataset qui s'appelle « Données relatives aux personnes vaccinées contre la COVID-19 ». Et il nous fournit un certain nombre de ressources. Et celle qui va nous intéresser, c'est le suivi national.json. Et si on clique dessus, on a une URL stable qui nous fournira toujours le fichier JSON qui nous intéresse. Donc c'est ce lien-là que l'on va utiliser. Comment est-ce que l'on va faire ? Eh bien, simplement, on va se créer un service dédié à l'interrogation de cette API, de ce fichier. Alors, ce n'est pas vraiment une API, mais ça va fonctionner un petit peu de la même manière. Donc dans le répertoire SRC, on va se créer un petit répertoire qu'on va appeler « Service ». Et dans le répertoire « Service », on va se créer un petit fichier qu'on va appeler « GetData.php ». Impeccable. Et là, je vais copier-coller quelques contenus et je vais vous expliquer le code. On va l'appeler d'ailleurs « GetDataService ». Ça sera mieux. Voilà. Donc le nom du fichier « GetDataService.php ». Et le contenu est le suivant. Qu'est-ce que je fais ? Je crée d'abord un constructeur dans lequel je charge le HTTP Client Interface. C'est le petit composant Symfony qui permet d'utiliser un appel API qui permet de faire des requêtes HTTP. Et d'ailleurs, je vais sortir ce samedi à 9h une vidéo complète sur l'utilisation du HTTP Client Interface. Soyez au rendez-vous. Donc, on utilise ça dans le constructeur et on le met dans « This Client ». Et ensuite, on se crée une publique fonction qui s'appelle « FromGov ». Et qui va faire quoi ? Elle va simplement faire une requête de type « Get » sur l'URL que l'on a vu tout à l'heure. Et on va faire quelque chose de particulier. En fait, cette URL-là va nous retourner tout un tas de données. Et nous, on va vouloir s'intéresser à la dernière entrée à la dernière entrée de ce fichier JSON. Et en fait, le HTTP Client fournit une petite fonctionnalité extrêmement pratique qui s'appelle « ToOray » qui permet de transformer le JSON en tableau PHP. Et donc là, je le transforme en tableau PHP et je dis toujours en PHP et je veux que tu me donnes la dernière clé. Comme ça, j'ai la dernière entrée du tableau et je le stocke dans « LastData ». Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je vais stocker dans une variable « Dat » la date de cette dernière entrée du tableau qui contient lui-même un tableau. Et je m'intéresse à la valeur « LastData » ce qu'on avait ici, rappelez-vous, et « Dat ». Et simplement, je dis que ça, c'est une nouvelle date. Comme ça, je peux après... Vous voyez, là, je le mets en « DatTime ». Comme ça, après, je peux reformater la date parce que là, elle n'arrive pas dans ce format-là et ça ne m'intéressait pas. Et ensuite, dans « Nombre », je vais stocker le nombre de personnes vaccinées. Donc, toujours pareil, j'accède à mon tableau. J'accède à, du coup, « LastData », vraiment le tableau qui m'intéresse. Rappelez-vous, « LastData », c'est le dernier tableau de ce « Eurela ». En fait, rappelez-vous, ici, on récupère la référence du dernier tableau, la clé du dernier tableau qu'on récupère vers tout « Oreille ». Et donc, en faisant ça, du coup, je lui dis « Dans ce que tu récupères de l'État, du gouvernement, avec la dernière clé qu'on récupère de manière automatique, ici, affiche-moi la valeur totale vaccinée. » Et ensuite, avec cette petite fonction, on renvoie une string. D'ailleurs, c'est précisé ici. Une string qui dit « Oh, la date, il y a X personnes de vaccinées en France. » Parfait. Donc là, on sait que lorsqu'on va appeler « FromGouv », on va se retrouver à la fin avec une phrase qui me dit « À la date du temps, il y avait tant de personnes vaccinées en France. » Parfait. Maintenant, il est temps de paramétrer l'envoi d'un tweet. Et on va faire pareil, un petit service. Donc, on va faire « Nouveau service » et on va l'appeler « Twitter API service.php ». Et donc, ce service-là va être dédié à l'envoi de tweets en utilisant notre fameuse librairie. Donc là, je vais faire pareil, copier-coller un petit bout de code. Donc, regardez ce qu'on fait. C'est très simple. On crée, dans le constructeur, un « GetParam ». Et le « GetParam », il fait quoi ? Il va chercher le « Parameter Bag Interface ». Et grâce au « Parameter Bag Interface », on va pouvoir accéder à nos paramètres. Ce qu'on a paramétré, rappelez-vous, dans « Config Service.iml » qui, eux-mêmes, vont chercher les infos dans le fichier « .env ». Donc, de cette manière, on est capable d'aller chercher la « Consumer Key », la « Consumer Secret », l'Access Token et l'Access Token Secret qui sont des valeurs exigées par Twitter pour qu'on puisse utiliser l'API. Et ensuite, on utilise la fameuse librairie « Twitter Hot ». Donc, on lui fait « New Twitter Hot ». On lui passe tous les éléments d'authentification. Et enfin, on utilise la fonction toute simple « Post ». On lui dit qu'on veut faire un « Statues Update ». Et on lui passe quoi ? On lui passe un tableau avec « Statues ». Et le contenu provient de où ? Eh bien, il provient simplement d'une valeur « String » qu'on va lui passer. C'est-à-dire, quand on va appeler la fonction « Post » de la « Twitter API Service », il va s'attendre à ce qu'on lui passe une « String ». Et vous vous doutez bien ce qu'on va lui passer et ça sera ce qui provient de « FromGoof ». Donc, maintenant, il est temps de mettre tout ça en musique. Et pour faire ça, on va utiliser une commande « Symphonie ». Donc, on va, dans le répertoire SRC, créer un nouveau répertoire qui va s'appeler « Command ». Et dans ce répertoire « Command ». Et donc, alors, dans ce répertoire, j'ai encore dû mettre la pause. Je tiens à vous le dire, mes enfants passent leur temps à s'étreipper dans leur lit quand c'est l'heure du coucher. Donc, ne vous étonnez pas si des fois, je me répète, c'est simplement que je suis allé voir mes enfants pour leur dire « Eh, les gars, à un moment donné, ça suffit ». Alors, si vous aussi, vous avez des enfants et qu'ils ont tendance à se battre, donnez-moi des solutions dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas comment faire pour que mes deux garçons ne se battent pas. Allez, donc, on en était dans le fameux répertoire « Command ». Et c'est là qu'on va mettre en musique, eh bien, nos deux services et qu'on va faire en sorte que tout cela se mette à fonctionner. Allez, on va se créer donc un fameux fichier qui va s'appeler, eh bien, « VaccinBot.php », par exemple. Et on va, à l'intérieur, y mettre un petit peu de code que je vais commenter, bien entendu. Donc, on crée une classe qui s'appelle « VaccinBot » et qui étend « Command ». C'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire une commande Symfony. Ensuite, on utilise un constructeur et ce qui est très important pour que ça fonctionne, c'est de dire « Et on charge le constructeur par an ». Et ça, ça permet de récupérer le constructeur de commande qui est ici. Sinon, si on ne fait pas ça, ça ne va pas fonctionner donc « Parent Construct ». Comme ça, on récupère le constructeur du « Parent ». Et nous, on rajoute en plus, eh bien, simplement, ici, vous voyez, on fait appel à notre « GetDataService » et ici, à notre « Twitter API Service ». On fait appel à nos deux services. Celui qui récupère les données, celui qui poste sur « Twitter ». Et ici, vous voyez, il y a une variable qui s'appelle « DefaultName » qui s'appelle « Bot.post ». Eh bien, ça, c'est la commande qu'on passera à notre application Symfony pour qu'elle envoie, eh bien, tout simplement, un tweet sur Twitter. Et ici, vous voyez « ProtectedFonctionExecute ». Et là, on lui dit quoi ? Eh bien, écoute, le content, tu vas le chercher en faisant « GetDataFromGouv ». Donc là, on utilise notre fameux service « FromGouv ». On va récupérer une string. Vous voyez là, l'éditeur de code me le dit « RetourneString ». Et ensuite, on fait « TwitterAPI ». « Post ». On lui passe le contenu et fin de l'histoire. Et enfin, pour que notre commande soit... que dans la ligne de commande, on ait bien un succès, on lui dit simplement « Tu retournes commande success ». Alors, on ne gère pas l'erreur ou quoi que ce soit. Mais là, simplement, ça y est, c'est fonctionnel. Il ne nous reste plus qu'à essayer notre fameuse ligne de commande. Mais alors, avant de le faire, on va quand même utiliser « Twitter ». Et on va aller voir notre fameux bot. Et il s'appelle « VaccinBot ». V majuscule et B majuscule. Donc, vous pouvez aller vous abonner. Vous voyez qu'il y a déjà quelques tweets qui sont là. Et donc, on va maintenant utiliser notre commande et vous allez voir que ça va poster quelque chose ici. Donc, ce que l'on va faire, on va légèrement changer le message pour que vous puissiez revoir ce message parmi les autres tweets et voir si vous le détectez. Alors, ce qu'on va se mettre ici, oh là là là, il y a eu tant de personnes vaccinées en France. Et à la fin, on va mettre deux points d'exclamation au lieu d'un seul. Et donc, ça sera à vous de retrouver ce tweet parmi les autres. Et si vous avez Twitter, allez liker ce tweet, repartagez-le. ça sera bien rigolo. Donc là, si on a bien fait tout ce qu'il fallait, si je tape la commande phpbinconsole et que si je fais bot.post, logiquement, ça devrait poster un tweet. Donc, on va faire laisser tout de suite. La ligne de commande ne nous dit rien de particulier. Si je retourne ici et que j'actualise le flux Twitter, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on l'envoie ici au 17.01.2021, il y a eu 422.127 personnes de vaccinées en France et deux points d'exclamation. Donc, on vient de poster un tweet. Maintenant, pour que ça soit plus intéressant, on va peut-être avoir envie que ce tweet se soit fait de façon régulière, par exemple, une fois par jour. Et pour ça, on va utiliser ce qui s'appelle la crone tab. Et la crone tab, alors là, je vous parle dans un environnement Linux, la crone tab, c'est grosso modo le gestionnaire de tâches. L'équivalent sous Windows, c'est le gestionnaire de tâches. Eh bien, il suffit simplement sous Linux de faire un sudo nano. Moi, c'est l'éditeur que j'ai dans la ligne de commande. Vous pouvez utiliser Vim ou autre qui se trouve dans etc slash crone tab. Donc là, pardon, je tape le micro. Si je tape mon mot de passe, parce que j'ai fait sudo, eh bien, vous voyez, c'est ici qu'on va pouvoir enregistrer les commandes que l'on veut exécuter régulièrement. Alors là, vous allez me dire, c'est très obscur, comment est-ce que ça fonctionne ? Puisque là, vous voyez, il nous explique qu'ici, c'est les minutes, les heures, et nous, on ne comprend pas trop. Donc pour ça, il y a un super site qui s'appelle crone guru. Voilà, crone tab.guru. Et ici, vous pouvez simplement, eh bien, imaginons qu'on veut répéter quelque chose une fois par jour. Vous pouvez aller dans example qui est ici. Il vous dit every, hop, hop, hop. Est-ce qu'on a every day ? Toutes les deux heures. Je pense qu'il doit nous mettre quelque part le every day. Voilà, every day. et il nous dit que si on veut faire ça tous les jours à 0h00, c'est comme ça qu'on doit le marquer. Imaginons que vous souhaitiez que votre post Twitter soit tous les jours à 20h. Eh bien, il faut faire 0, 20, étoile, étoile, étoile. Concrètement, ça veut dire 0, 20, étoile, étoile, étoile. Ensuite, vous dites avec quel utilisateur vous exécutez la commande et ensuite, eh bien, vous tapez la commande. Et donc là, eh bien, par exemple, vous faites CD, puis le chemin où est stocké votre script. Alors moi, je ne sais plus exactement où est-ce qu'il est stocké. On va aller le regarder dans un autre onglet de mon éditeur de code. Donc, c'était ici. Voilà, donc comme ça, je sais comment mon application est stockée à ce chemin-là. donc je lui dis tu vas dans CD, tu te positionnes dans ce répertoire-là et une fois que tu es à l'intérieur, tu passeras la commande phpbin console et bot de point post tout simplement. Et en faisant cela, eh bien, à 20 heures, tous les jours, en tant que route, vous allez vous positionner dans le répertoire vaccin bot et vous allez exécuter la commande qui fait quoi ? Qui poste sur Twitter. Donc, vous avez vu, c'est assez simple de mettre en place ce genre de petites choses. C'est assez rigolo. Et, écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, laissez un petit commentaire, abonnez-vous au compte Twitter et je vous dis à très bientôt. Salut !